Je suis Marina Escorne, je suis responsable d'études en énergie de traction et chef de projet EXOME au département RATP Infrastructure. Aujourd'hui on expérimente un onduleur de traction sur la ligne 5 et ce projet s'appelle le projet EXOME. EXOME ça veut dire expérimentation d'un onduleur sur le métro. Cela fait déjà des années en fait que la RATP s'engage pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie. Dans le cadre de la crise énergétique on a aussi mis en place un plan de sobriété énergétique qui engage les différents acteurs et activités de la RATP. Aujourd'hui en fait sur presque toutes les lignes de métro les matériaux roulants sont équipés de systèmes qui permettent de régénérer l'énergie de freinage électrique et récupérer par d'autres trains en traction sur la zone s'il y en a. Par contre s'il n'y a pas de trains en traction sur la zone cette énergie est dissipée sous forme de chaleur donc perdue. On pourrait améliorer la situation donc en mettant en place des onduleurs de traction comme c'est le cas du projet EXOME sur la ligne 5. Dans le projet EXOME on utilise un onduleur de traction qui permet de générer en fait des courants et des tensions alternatives à partir d'une source d'énergie continue. Il va permettre en fait de récupérer l'énergie de freinage électrique des trains et de le redistribuer vers le réseau de tension et vers d'autres consommateurs du réseau. Il a différents objectifs en fait donc la baisse de la consommation électrique, la réduction de l'usure des organes de freinage du matériau roulant et la diminution aussi du nombre de particules émises dans l'air par des freinages mécaniques évitables. L'objectif à terme il y en a plusieurs. Le premier c'est déjà d'acquérir une expertise en fait sur l'utilisation, le déploiement et la maintenance des onduleurs de traction à la RATP. Les perspectives à long terme seraient de déployer un à deux onduleurs de traction par ligne de métro. On pourrait faire des économies d'énergie de l'ordre de 15 gigawatts heures par an et donc de réduire la consommation électrique globale de la RATP.